les gens commencent à rentrer bonsoir à tous, bienvenue les gens commencent à rentrer bienvenue au premier connecté on a toujours deux petites minutes d'introduction et d'accueil des personnes je vous donnerai quelques petites informations il y a déjà des collègues qui nous envoient des informations voilà, bonsoir, vous nous dites d'où vous venez d'où vous nous écoutez un effet du confinement, ça est tout à fait remarquable et le fait qu'avec les restrictions de déplacement les restrictions sanitaires et donc le développement des webinaires la communauté psychologique s'est énormément élargie on le voit, vous mentionnez vos origines collègues de Guadeloupe, de Toulouse, de région parisienne Montélimar, etc. alors les distances sont abolies l'accessibilité des formations s'est considérablement élargie et donc ça fait, voilà, c'est un effet assez positif de la situation compliquée qu'on est en train de vivre en ce moment on est absolument ravis dans nos formations, on a des collègues de Nouvelle-Calédonie on a des collègues d'Afrique quasiment de tous les continents du Moyen-Orient d'Amérique du Sud voilà, c'est un effet on n'est même pas encore à un an de nos premiers webinaires ça vous donne un petit peu une idée alors tout de suite, je vous le mentionne vous êtes déjà nombreux à être connectés les webinaires sont en replay et celui-ci que vous pourrez suivre avec Fanny Ayanouglou et René Pry sera en ligne dès demain normalement demain après-midi mais le PowerPoint sera en ligne sous forme PDF voilà, donc ça vous évitera de nous poser beaucoup, beaucoup de questions si vous nous rejoignez pour la première fois sachez que ce webinaire c'est le 11ème et que nous en avons je vous l'exposerai à toute fin de cette séance nous en avons deux autres avant les congés scolaires de Pâques voilà, peut-être une petite information en attente puisque la FFPP la Fédération Française de Psychologie a annoncé que le décret relatif à l'extension aux 7-12 ans a été validé aujourd'hui et il est salué par le Conseil d'État pour sa qualité donc vraiment important et enfin que l'arrêté d'expertise psychologique a été enfin signé et il sera publié dans les jours qui viennent donc cela concerne le Conseil national d'autisme et puis vous le savez les PCO les plateformes de coordination et d'orientation donc c'est vraiment je trouve une très très bonne nouvelle les choses tardent parce que avec là aussi au niveau des pouvoirs publics beaucoup de retards beaucoup de services consacrent leur activité à la question de la crise sanitaire mais pour les psychologues c'est vraiment ce forfait d'intervention précoce et puis le forfait global aussi le programme individualisé d'intervention tout cela va être clarifié par la publication voilà je pense que vous êtes près de 500 donc vous étiez 1700 à vous inscrire mais voilà vous êtes aussi en partie nombreux à vouloir retrouver en replay c'est pour ça que vous ne vous connectez pas bien écoutez onzième webinaire aujourd'hui PEP3 évaluation psychologique des enfants sur le spectre de l'autisme il s'agit bien sûr du profil psychoéducatif donc on a le plaisir de laisser la parole dans un instant à René Pry et à Fanny à Yanouglou donc peut-être je vais présenter René Pry tout d'abord et puis Fanny au moment où tu interviendras je te présenterai donc René Pry professeur des universités émérite tu as une activité clinique au CRA Languedoc Roussillon à Montpellier puis une activité universitaire l'Institut de psychologie de Lyon voilà tu es auteur de très nombreux articles de livres également sur l'évolution des compétences sociales chez l'enfant jeune sur les TND sur l'autisme on connaît ton expertise dans le domaine de l'autisme et notamment de ses signes précoces voilà un quart d'heure ou 20 minutes en gros de présentation un petit peu de ce cadre dans lequel le PEP3 va être un outil d'exploration et d'information clinique qui là nous sera présenté par Fanny dans la seconde partie de cette rencontre et la troisième partie ça va être le temps des questions et donc en arrière fond en back office il y a Georges Cognet que tout le monde connaît qui va d'abord répondre à quelques questions de tchat puisque vous pouvez dans l'onglet converser nous envoyer vos questions et puis on aura aussi Théodore de Mascarelle qui va bien entendu présenter la synthèse de ces questions que vous nous posez René bienvenue Fanny bienvenue et donc René si on a bien coordonné notre notre powerpoint et notre partage d'écran tu vas pouvoir prendre la main et nous faire la première partie de présentation bien merci Robert pour cette présentation puis donc c'est en transition donc je fais un partage d'écran comme c'est prévu donc est-ce que tout le monde le voit là c'est impeccable ou pas ? non c'est toujours le mien c'est toujours le tien et moi j'ai pas la main donc il faut que je voilà c'est bon ok on le voit oui c'est parti bien donc je rappelle que dans la dernière classification américaine des troubles mentaux qui datent de 2013 sont apparus deux concepts celui de trouble du neurodéveloppement et celui de trouble du spectre de l'autisme et que ces concepts ont des implications importantes à la fois sur le plan de la clinique et sur celui de la recherche alors autant la notion même de trouble du neurodéveloppement est relativement facile à justifier même si elle suscite encore quelques émois chez certains cliniciens autant le concept de trouble du spectre de l'autisme est un petit peu plus difficile à légitimer en effet le niveau de catégorisation qui est proposé est vraiment très large et renvoie à une réalité qui mériterait d'être fractionnée si pour le clinicien ce phénomène qu'est l'autisme pourrait apparaître comme continu et dans le cadre dans le cadre d'une activité de recherche et de rigueur diagnostique il y a nécessité de proposer des classes plus fines alors à ce jour on peut déjà contraster deux types de troubles l'autisme prototypique et l'autisme syndromique l'autisme prototypique c'est l'autisme franc c'est l'autisme pur c'est l'autisme qui est décrit par Caner c'est l'autisme qui est dans le DSM5 et qui peut être lui-même découpé en deux sous-groupes l'autisme prototypique sans retard de langage qui correspond à l'ancien syndrome d'Asperger et l'autisme prototypique avec retard de langage quant à l'autisme syndromique on peut aussi le décomposer en deux sous-groupes un premier dans lequel l'autisme est associé à des troubles dont on ne connaît pas l'éthiologie comme c'est le cas pour les autres troubles du neurodéveloppement et un second associé à d'autres troubles pour lesquels on connaît l'origine comme des causes chromosomiques génétiques ou associées à d'autres conditions médicales de manière générale dans ce groupe des autismes syndromiques les associations avec d'autres troubles sont des facteurs d'aggravation et vont modifier la symptomatologie et les évolutions quant au phénotype élargi il concerne essentiellement l'adulte et sort de notre propos on voit donc sur ce premier slide que l'idée d'un examen psychologique standard qui couvrirait l'ensemble du spectre difficile à défendre ceci étant dit si la notion de spectre a un sens il conviendrait aussi de définir un examen psychologique minimal un invariant qui serait propre à toutes les situations et ce sera notre proposition pour ce webinaire alors le TSA est un trouble du neurodéveloppement un certain nombre d'arguments peuvent être actuellement retenus trois nous intéressent particulièrement dans la liste proposée et ce sont ceux qui concernent le fonctionnement du connectome c'est-à-dire le plan des connexions neuronales il s'agit d'un surfonctionnement des aires visuelles d'une connectivité modifiée dans les régions distantes et d'une surconnectivité locale dans les zones de grande plasticité c'est-à-dire les zones qui ont évolué récemment dans la phylogénèse si on admet qu'il y a une solidarité entre le développement cérébral et le développement psychologique ces particularités trouvées dans la connectivité vont se traduire par ce qui est décrit dans les nosographies le terme d'intérêt restreint c'est-à-dire des comportements de recherche d'information singulière et des comportements d'exploration sensorielle atypiques dans les premiers temps du développement cela va se traduire par des intérêts perceptifs comme le regard latéral l'objet de près etc. et plus tard avec le développement cognitif ce sera des intérêts thématiques comme les pierres précieuses les annuaires les plans de carnivores et puis chez certaines personnes par des hyper compétences hyperlexie hypergraphie calculateur savant ou calendrier savant ce développement neuronal très particulier va donc impacter la façon dont ces enfants vont fabriquer des connaissances vont fabriquer des cognitions et la manière dont ils vont penser et développer ce qu'on appelle communément leur intelligence par ailleurs cette façon de penser va mobiliser des mécanismes neuropsychologiques très particuliers et permet de comprendre que beaucoup d'enfants sur le spectre ont une oreille absolue et sont des synesthètes c'est-à-dire que le type de connectivité dont ils disposent leur permet de transférer et d'associer des informations d'un registre sensoriel dans un autre registre une couleur par exemple correspond à un son ou à une lettre et avec le développement cognitif de transférer des régularités d'un registre dans un autre registre et de construire des analogies perceptives par exemple un mot une phrase correspond à une mélodie ou à un nombre ce sont donc ces particularités qui apparaîtront sous la forme de points forts ou de points faibles dans le bilan psychologique même si le bilan psychologique utilise des épreuves standardisées et généralistes il permet de mettre en valeur ce que Tempel-Granding appelle une pensée en image ce que les psychologues nomment intelligence autistique Tempel-Granding est une personne avec autisme prototypique sans retard de langage et était probablement une des meilleures ingénieurs agronomes au monde ce type d'intelligence se manifeste et peut être repéré dans les épreuves qui font appel au traitement perceptif visuel pour réaliser et réussir ces épreuves il faut se libérer des contraintes imposées par la tâche c'est-à-dire qui consiste à donner du sens à des perceptes qui en sont dépourvus ou à donner trop d'importance à des caractéristiques de l'objet perçu ou encore de prendre trop en compte le contexte ce qui a pour effet de freiner l'activité perceptive c'est le cas par exemple pour les épreuves de figures cachées dans lesquelles il faut retrouver un élément masqué c'est le cas également pour les illusions perceptives comme les pareilles de lit les pareilles de lit sont des formes ambiguës que l'on trouve dans les nuages dans la fumée dans les taches d'encre comme le test de Rorschach dans lequel le cerveau humain voit le plus souvent et de façon irrépressible un visage une forme humaine ou un animal et puis c'est le cas enfin dans les épreuves qui demandent de résoudre des tâches cognitives complexes comme les matrices de Ravet dans ces trois types de tâches la perception active aussi d'autres processus des processus descendants top down ce qui font appel à la base de connaissance et au langage ces processus accompagnent la pensée contraignent l'activité perceptive à se solidariser avec la composante cristallisée de l'intelligence et vont permettre au langage d'aider la perception à se préciser et à faciliter les apprentissages l'intelligence autistique pose donc la question du rôle du langage dans le développement de la pensée et on sait aujourd'hui que c'est un rôle d'échafaudage de catalyseur de facilitateur de modulateur mais parfois c'est aussi un frein en ce sens le langage n'est jamais qu'un outil au service de la pensée et c'est avant tout un outil de communication dans l'autisme ces personnes sont donc contraintes de pensée en images et c'est probablement la lecture qu'il conviendra de proposer pour interpréter certains résultats du bilan psychologique alors dans le cadre du bilan psychologique le choix des outils dépend au moins de deux situations dans la première on se situe dans une démarche de contribution à l'élaboration d'un diagnostic dans ce cadre le bilan devrait à minima comporter deux évaluations la première centrée sur l'efficience intellectuelle et la seconde sur les comportements adaptatifs et dans l'autre situation celui du cadre de la contribution au suivi il conviendra de procéder à une analyse des grands domaines fonctionnels tels le langage la motricité les compétences sociales et de repérer les points forts du bilan les fameux intérêts restreints dans la mesure où c'est à partir de leur évaluation que seront élaborées les interventions peut-être faut-il rappeler qu'on teste pas des enfants mais qu'on teste des hypothèses il ne s'agit pas ici de faire un diagnostic de TSA à partir du bilan psychologique ni les échelles de Wechsler ni celles de Weingland n'ont été conçues pour cela mais d'observer si les résultats obtenus sont compatibles avec ce que l'on sait de l'intelligence autistique comment expliquer alors le QI obtenu et comment l'exprimer en termes de possibilités adaptatives ce sera tout l'enjeu du compte-rendu faut-il également rappeler qu'on n'évalue pas des compétences mais qu'on évalue des performances la compétence en l'occurrence est un concept abstrait inféré qui peut permettre d'expliquer éventuellement la performance mais le bilan psychologique dépend aussi d'au moins trois conditions du type d'autisme prototypique ou syndromique de l'âge de l'enfant et si l'enfant est verbal ou non verbal en production alors à titre d'exemple et dans cette troisième condition on s'appuiera sur la connaissance des trajectoires développementales décrites à ce jour donc dans cette figure sont dessinées dans l'autisme prototypique les trajectoires qui concernent le langage et la production des premiers mots et des premières phrases chez les enfants âgés de 12 à 60 mois et les outils qu'il convient d'utiliser pour traiter correctement la question de l'évaluation ce schéma met en valeur deux grandes trajectoires celle du TSA sans retard de langage et celle du TSA avec retard de langage dans cette dernière la majorité des enfants se mettent à parler aux alentours de 60 mois âge auquel ils deviennent verbaux et on observe alors une diversification de la qualité du langage à partir de cet âge alors encore une fois s'il en était besoin cet exemple nous montrait bien que le choix des outils dans le cadre du bilan psychologique va dépendre du type de syndrome de l'âge de l'enfant et de son niveau de langage alors voici une mallette d'épreuves standardisées et talonnées sur les enfants au développement ordinaire qui pourrait peut-être servir de socle minimaliste pour l'évaluation des enfants sur le spectre de l'autisme dans l'état actuel des choses et pour de multiples raisons et pas forcément scientifiques ces épreuves se sont imposées au plan international elles permettent l'échange entre les praticiens elles possèdent des caractéristiques psychométriques qui semblent validées elles autorisent le test-retest elles donnent des indications globales sur les façons dont ces enfants peuvent s'ajuster aux caractéristiques de leur milieu et puis les données qui en sont issues sont utilisées dans la recherche internationale par contre la plupart d'entre elles sous-évaluent le potentiel réel de ces enfants et il importera d'en connaître les biais de les évaluer et de les signaler dans le compte-rendu alors en effet certaines notes QI ne rendent pas justice aux compétences intellectuelles des enfants sur le spectre dans une étude de Courchène de 2019 un groupe d'enfants TSA âgés de 4 à 5 ans a passé les matrices de Ravenne les échelles de Wechsler et celles de Mühlen les échelles de Mühlen sont l'équivalent de notre Brunelésine ou de notre Weinland les résultats sont clairs et sans appel ces mêmes enfants obtiennent des résultats à l'épreuve de Wechsler et aux échelles de Mühlen bien inférieures à celles de leur performance intellectuelle évaluées au Ravenne on voit donc que le choix de la note QI dans l'autisme quand cette note intègre les signes négatifs du TSA langage, socialisation et motricité est un choix compliqué qui peut stigmatiser et avoir des conséquences fâcheuses pour l'enfant et pourtant cette note QI qui est souvent qualifiée de non interprétable par les psychologues parce qu'elle est issue de notes d'indices souvent très disharmoniques et dans le développement autistique la disharmonie l'hétérochronie et de règles et pourtant donc cette note QI est un prédicteur stable c'est un prédicteur stable de l'adaptation à l'école de l'adaptation au monde professionnel de la sévérité du trouble et de l'identification d'une déficience intellectuelle associée il y a donc beaucoup de confusion et d'erreurs qui sont faites autour de cette notion d'interprétabilité la note QI renvoie à la variabilité interindividuelle c'est-à-dire à la distance à la norme et la distribution des indices quant à elle renvoie à la variabilité intraindividuelle ces deux types de variabilité ne devraient pas être confondus et il ne faudrait surtout pas utiliser les caractéristiques de l'une pour rejeter l'autre si j'ai un bras qui mesure 40 cm et l'autre 80 cm il est vrai qu'en calculer la moyenne n'a garde sens mais malgré tout dans la vraie vie il faut que je me dépatouille avec cette particularité j'ai un QI verbal à 50 et un QI performance à 120 calculer un QI total de la guerre de sens mais dans la vraie vie il faut que je fasse avec le QI total traduit alors la façon dont je vais pouvoir m'adapter à mon environnement en conséquence une non-interprétabilité ne signifie nullement l'impossibilité du calcul d'une note globale et cette note globale même si elle n'est pas porteuse de signification au plan psychologique permet malgré tout de faire du pronostic au plan adaptatif adaptatif alors lorsque l'évaluation psychologique concerne les TSA syndromiques c'est-à-dire les TSA qui associent un TSA avec d'autres troubles on entre dans une autre problématique qui est celle des diagnostics complexes et la place et la fonction du bilan psychologique peuvent être alors différentes il n'est pas possible de traiter cette question en deux minutes mais si on prend comme exemple le plus courant l'association d'un TSA avec un autre trouble du neurodéveloppement on peut quand même dire les choses suivantes tout d'abord cette association concerne les troubles du développement intellectuel qu'on appelait avant déficience intellectuelle ou retard mental les troubles du développement des coordinations les troubles de la communication les troubles déficitaires de l'attention les troubles des apprentissages comme la dyslexie et la dyscalculie en sachant qu'un même enfant peut présenter une, deux, trois ou quatre des associations la règle dans le cas de figure est d'identifier tous les troubles et d'en apprécier leur impact sur le fonctionnement cognitif et adaptatif en fonction des ressources du bassin géographique et des localisations de chacun il pourrait être demandé en association aux hypothèses testées les bilans suivants en routine c'est-à-dire de façon systématique et associée au bilan psychologique donc je rappelle qu'il devrait comporter un QI avec les réserves précédemment mentionnées et une évaluation des comportements adaptatifs il conviendrait d'y associer un bilan du développement moteur du développement du langage en compréhension en production un bilan des fonctions attentionnelles et un bilan scolaire si l'enfant est inclus et si en fonction de la confirmation de certaines hypothèses comme la présence d'une déficience intellectuelle associée il faudra également demander un bilan génétique ou neuropédiatrique un bilan des traitements sensoriels une évaluation du fonctionnement de l'enfant en situation si le trouble est fortement impactant une évaluation de la qualité de vie des parents et une évaluation portant sur d'autres troubles psychopathologiques associés à l'aide de questionnaires ciblés alors pour terminer lorsque le bilan psychologique est appelé à être répété comme c'est le cas lorsqu'on veut apprécier l'évolution de l'enfant que ce soit son évolution naturelle dans un cadre institutionnel ou non ou que ce soit une évolution sous intervention ou sous prise en charge pour tenter d'apprécier l'impact de ces dernières sur le développement on est amené à décrire si l'on dispose d'au moins trois points d'intervention à décrire ce qu'il est convenu d'appeler des trajectoires développementales développemental pas à souhait ces trajectoires ne concernent pas l'enfant en tant que tel mais des fonctions psychologiques particulières comme le langage la motricité les cognitions sociales fonctions qui peuvent être explorées à l'aide de certaines sous-échelles du PEP3 en général la plupart des simulations montrent que sur une fonction développementale donnée on obtient dans le TSA prototypique cinq trajectoires six avec celles qui servent de base de comparaison ces trajectoires mettent en valeur des progressions des régressions des accélérations des stabilisations des retards des rattrapages et posent plus fondamentalement la question dans le cadre d'une activité clinique de la prédiction c'est-à-dire de la connaissance pour chaque trajectoire des déterminants qui les ont déclenchés et éventuellement des mécanismes neuropsychologiques qui les organisent ainsi la connaissance de ces trajectoires permettra peut-être de répondre aux questions que se posent beaucoup de mamans avec un enfant sur le spectre quand va-t-il se mettre à parler quand va-t-il se mettre à jouer pour illustrer une nouvelle fois cette notion de trajectoire dans une étude récente conduite par Simonoff des enfants autistes ayant présenté une régression du langage au moment de son passage à la production suivrait une trajectoire développementale différente des enfants n'ayant pas eu de régression et celle-ci persisterait jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte et on constate même chez eux une augmentation moyenne du QI entre 12 et 23 ans alors pour vraiment terminer et avant de passer la parole à ma collègue voici tout d'abord quelques références en langue française et puis deux mots de conclusion encore une fois il n'est pas question de formuler un diagnostic de TSA à partir des seules données du bilan psychologique par contre on peut toutefois essayer de capturer ce qu'il y a de plus pertinent dans la façon dont ces enfants construisent des connaissances et comment ils vont s'ajuster à leur environnement que cet environnement soit humain ou physique et pour tester ce type d'hypothèse le psychologue aura besoin d'informations sur l'enfant et de connaissances sur le TSA en l'absence de ces deux dernières les résultats obtenus seront difficilement interprétables je vous remercie et je rends le partage d'écran voilà merci pour ce brillant exposé René qui nous montre la diversité clinique et la difficulté effectivement à réunir toutes ces évaluations c'est assez compliqué et je pense qu'il y a des questions qui vont venir autour de quelle est la part de la participation psychologique ou en tout cas du psychologue par rapport aux autres consultations dans ce qui a été évoqué je pense que ça serait une vraie question voilà je sais que par humilité tu n'as pas souhaité présenter l'ouvrage que je trouve pour ma part tout à fait intéressant donc je le mentionne ici c'est un petit peu par surprise pour René Pry six leçons sur les troubles du neurodéveloppement ça a été publié en 2018 aux éditions Tom Pousse et je pense que c'est une très très bonne base pour reprendre en tout cas l'essentiel des informations qui ont été données voilà on va passer maintenant pour cette deuxième partie la parole et le partage d'écran à Fanny Ayannouglou alors Fanny je te présente rapidement donc docteur en psychologie pratique libérale tu es formatrice consultante tu organises des supervisions d'équipe dans le médico-social et dans le sanitaire voilà à l'université de Montpellier tu es chargée d'enseignement dans le master 2 sur au titre développement éducation et handicap et dans le DU troupe de l'apprentissage et du neurodéveloppement voilà également avec un un ouvrage co-écrit avec Céline Alcaraz chez Tom Pousse en 2020 TDAH des enfants et adolescents l'apport des thérapies cognitives et comportementales voilà mais là je n'ai pas l'image donc désolé voilà 20 minutes pour nous présenter peut-être un petit peu plus pour nous présenter le PEP3 très bien je te remercie alors donc c'est bon c'est bien moi qui partage là absolument parfait bonsoir à tous donc je vais commencer mon propos par resituer l'origine du PEP3 le PEP3 donc le profil psycho-éducatif a été élaboré dans le cadre du programme TEACH acronyme qui renvoie en français à traitement et éducation des enfants et adultes avec autisme et autres troubles de la communication TEACH a vu le jour aux Etats-Unis en Caroline du Nord dans les années 70 grâce à Eric Schoppler et son équipe alors un certain nombre d'entre vous le savent sûrement déjà TEACH a été un des premiers programmes à démontrer l'origine neurobiologique de l'autisme et à prôner une collaboration étroite entre parents et professionnels TEACH a aussi montré qu'un accompagnement basé sur une approche structurée était plus favorable plus efficace que le placement en structure psychiatrique comme cela était largement répandu à cette époque cette approche propose un enseignement structuré adapté aux particularités de l'autisme pour les enfants mais aussi pour les adultes à partir notamment de l'aménagement de l'espace de la structuration du temps de la structuration par la routine de travail son but est de développer l'autonomie et l'autodétermination de la personne avec autisme à tous les niveaux et de lui fournir des stratégies pour la soutenir dans son milieu familial scolaire sa communauté ou son environnement social Teach a accordé dès le départ une place centrale à l'évaluation l'évaluation diagnostique et l'évaluation des caractéristiques individuelles importantes pour l'éducation et pour l'apprentissage c'est dans ce cadre que s'inscrit le PEP qui a vu le jour en 1979 depuis cet outil a été révisé et actuellement nous disposons de sa troisième version c'est un outil qui se dit particulièrement adapté pour l'évaluation des enfants âgés entre 2 ans et 7 ans et demi mais il est tout aussi pertinent de l'utiliser avec des enfants plus âgés présentant un faible niveau de développement un trouble du développement intellectuel alors qui peut administrer cet outil selon les recommandations des auteurs le PEP 3 peut être administré par tout professionnel formé à l'outil c'est-à-dire tout professionnel ayant bénéficié d'une formation sur les procédures générales d'administration de cotation et d'interprétation en quoi consiste le PEP 3 l'évaluation recueille des informations qui proviennent de deux sources complémentaires la première l'échelle performance permet d'évaluer le développement de la communication et aussi des compétences motrices ainsi que la présence de comportements souvent présents chez les enfants avec TSA en plus de cette échelle échelle d'observation directe un rapport de l'éducateur vient compléter ces informations par les capacités quotidiennes observées par les parents alors nous allons regarder un peu plus en détail en quoi consiste cette échelle performance cette échelle se compose de sous-tests développementaux et de sous-tests comportements inadaptés pour apprécier les compétences de l'enfant aux sous-tests développementaux nous allons le mettre en situation et apprécier plusieurs sous-domaines de fonctionnement le premier sous-domaine par exemple cognition verbale préverbale où ici nous sollicitons les capacités de raisonnement la résolution de problèmes la coordination oculomotrice ensuite nous avons le langage expressif le langage réceptif la motricité fine la motricité globale et enfin l'imitation oculomotrice puis nous avons les sous-tests comportement inadapté la plupart de ces items ne nécessitent pas la mise en situation de l'enfant c'est à partir de l'observation qu'on aurait pu faire de l'enfant lors de l'administration des items des sous-tests développementaux que nous allons pouvoir coter ces items ici notre regard va se centrer sur les réponses affectives les interactions sociales le traitement sensoriel la présence éventuelle aussi de comportements stéréotypés verbaux ou moteurs donc ici on est vraiment sur des questions d'observation selon la participation de l'enfant selon aussi son niveau la durée de cette échelle varie de 45 minutes à une heure et demie sachant que nous avons la possibilité de faire des pauses ou de fractionner l'administration il est tout à fait envisageable de réaliser un PEP3 sur trois séances de 20 minutes réparties sur trois jours consécutifs par exemple il n'y a pas de contraintes par rapport à la passation à ce niveau-là figurent sur cette diapositive des exemples d'items appartenant aux sous-tests développementaux pour que vous ayez une idée un petit peu plus concrète des activités proposées donc à partir de cette planche d'encastrement de trois formes géométriques nous allons proposer quatre items indique pour trois formes les bons emplacements dans un encastrement insère trois formes nomme un rond un carré un triangle sélectionne un rond un carré et un triangle lorsque l'examinateur les nomme ici vous pouvez le constater que chaque item contribue à l'appréciation de domaines de fonctionnement différents CVP commission verbale préverbale motricité fine langage expressif et langage réceptif pour chaque item nous disposons de consignes précises et de critères de cotation spécifiques je poursuis avec des exemples appartenant au sous-test comportement inadapté regarde le matériel du test et l'environnement de façon appropriée contribue ici à l'appréciation du sous-test comportement moteur caractéristique initie des interactions sociales avec l'examinateur cet item fait partie du sous-test réciprocité sociale ne répète pas de façon inappropriée des mots ou des phrases entendues récemment nous sommes dans le sous-test comportement verbaux caractéristiques et enfin pour apprécier l'expression affective nous avons par exemple comme item exprime des émotions appropriées au cours de l'évaluation donc il s'agit de questions d'observation comme je vous disais qui sont cotées en toute fin de passation à partir de critères spécifiques je vous propose maintenant de nous centrer sur la deuxième source d'information du PEP3 le rapport de l'éducateur à savoir que ce rapport a été introduit lors de la dernière révision du PEP dans un souci de collaboration étroite avec les parents le rapport de l'éducateur consiste en un document faisant référence aux capacités de l'enfant observées au quotidien par ses parents ce document n'est en réalité pas exclusivement réservé aux parents il peut être renseigné par un éducateur par un enseignant par tout adulte qui a des contacts journaliers réguliers avec l'enfant ce rapport se compose de deux parties cliniques et de trois sous-tests à la première partie clinique le parent est invité à donner un âge développemental à son enfant dans plusieurs domaines communication motricité relation sociale lors de la deuxième partie clinique à partir d'une liste de diagnostics il est invité à noter ce qui s'applique à son enfant et d'indiquer le degré de sévérité avec lequel il pense que ce problème interfère avec le développement de son enfant ensuite nous passons au sous-test avec le premier sous-test problème de comportement le premier donc ce premier sous-test évalue les comportements qui apparaissent fréquemment dans le TSA le parent doit mentionner pour chaque item si le comportement n'est pas un problème un problème léger ou modéré ou un problème sévère parmi ces items je vais vous citer par exemple le manque de contact oculaire langage répétitif ou particulier ensuite avec le sous-test autonomie personnelle nous estimons les compétences relatives à la propreté sphinctérienne l'habillage le sommeil l'alimentation et enfin avec le dernier sous-test nous investiguons les interactions de l'enfant avec ses pères et les autres personnes la manière dont il se comporte dans les activités et l'intérêt qui porte aux objets alors un des points forts du PEP3 est de permettre l'évaluation d'un très grand nombre d'enfants notamment ceux qui présentent un trouble du développement intellectuel associé alors pourquoi le PEP3 permet l'évaluation de pratiquement tous les enfants plusieurs éléments premièrement le PEP3 comporte de nombreux items qui ne font pas appel aux capacités de compréhension ou d'expression du langage à partir de la présentation du matériel ou de démonstration l'enfant va comprendre ce qu'on attend de lui et répondre de manière non-verbale les items de langage sont séparés des autres sous-tests de fonctionnement les procédures d'administration sont souples nous ne sommes en rien obligés de suivre un ordre standard d'administration je peux par exemple commencer et terminer ma passation par des activités que je sais faciles appréciées par l'enfant pour favoriser son engagement et aussi qu'il termine sur une réussite un sentiment agréable aucun item n'est chronométré donc nous pouvons vraiment nous adapter au rythme de traitement de l'information et d'exécution de l'enfant la plupart des activités est réalisée à partir de jouets ou de matériel pédagogique qui apparaissent ludiques pour la plupart des enfants notamment ceux qui présentent un trouble du développement un trouble intellectuel et enfin pour tous les sous-tests développementaux les items sollicitent des niveaux de fonctionnement très variables là je vous ai mis l'exemple du sous-test motricité fine je peux solliciter des capacités relatives à un âge développemental de 3 mois et ce jusqu'à 60 mois vous l'aurez compris le PEP3 permet l'évaluation des compétences et comportements importants pour l'apprentissage et l'éducation dans la pratique nous avons un double intérêt à utiliser cet outil le premier est que cet outil le PEP3 nous permet de disposer de pistes de travail pour l'élaboration du projet éducatif individualisé en effet je vais connaître à partir de cette évaluation pour plusieurs domaines de fonctionnement les forces les émergences et les faiblesses de l'enfant ainsi que les comportements qui peuvent entraver les apprentissages je vais donc pouvoir envisager vers quels apprentissages il serait intéressant d'accompagner cet enfant mais aussi quels aménagements quelles structurations favoriseraient ces apprentissages prenons l'exemple de Mathéo Mathéo a 6 ans donc il lui a été proposé une évaluation à partir du PEP3 lors de cette évaluation j'ai relevé une absence de langage oral un intérêt pour les supports visuels les images de bonnes capacités de désignation d'images des capacités d'appariement et aussi de tri et des initiatives sociales en émergence ces éléments m'amènent à réfléchir autour de la mise en place d'un système alternatif de communication par échange d'images chez ce même enfant j'ai noté une bonne coordination des deux mains certaines compétences en motricité fine mais un manque d'autonomie car pour un grand nombre d'actes du quotidien il a besoin d'une guidance verbale les parents lors du rapport de l'éducateur rapportent que pour ces actes il a besoin de guidance verbale il a besoin d'un soutien continu auprès de lui pour réaliser ce type d'actes donc ces éléments là vont me permettre de m'interroger sur la mise en place de séquençages visuels par exemple pour certains actes notamment peut-être pour l'habillage deuxième intérêt le PEP3 nous permet d'obtenir des âges de développement pour plusieurs domaines de fonctionnement je vais donc connaître à quel âge développemental s'apparentent les compétences les performances de l'enfant concernant son langage expressif son langage réceptif sa motricité fine etc de plus ce qui peut apparaître tout aussi important voire même plus important c'est que si je propose une nouvelle évaluation à cet enfant un retest par exemple un an après le premier bilan je vais pouvoir en comparant les âges de développement me rendre compte de l'évolution de son profil d'apprentissage et ainsi apprécier peut-être de manière indirecte mais l'effet de mon accompagnement prenons une situation concrète Lucas Lucas a fait son entrée en IME il a 5 ans au moment de son entrée en IME lors de son premier bilan avec le PEP3 les résultats qui figurent ici en bleu voilà donc première évaluation donc je constate un écart notoire entre son âge chronologique et les âges qu'il obtient les âges développementaux qu'il obtient aux différents sous-domaines et proposer on réfléchit à un projet ce projet est élaboré les accompagnements sont mis en place puis un an après au moment de son évaluation annuelle il est à nouveau reproposé un PEP3 à Lucas ici les âges de développement apparaissent en orange je constate que sur cette période cet enfant pour plusieurs sous-domaines a pu faire des gains développementaux d'environ 12 mois par exemple comme vous pouvez le constater sur je n'ai pas la main voilà sur cognition verbale préverbale sur motricité fine également sur autonomie personnelle je relève des gains de 12 mois cela traduit une dynamique développementale positive et conforte ainsi certains choix d'accompagnement en revanche le rythme d'évolution du langage apparaît très ralenti et l'écart est en train de se creuser avec son âge chronologique je vais donc prendre en compte ces éléments pour la suite de mon accompagnement alors sur un plan très pratico-pratique pour administrer le PEP3 vous l'aurez compris il est important d'avoir été formé à cet outil puis nous avons besoin pour l'administration la cotation et aussi l'interprétation des résultats du manuel et surtout pour la passation le kit PEP3 qui se compose de tous les jouets et le matériel pédagogique nécessaire pour l'administration je vous remercie merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation alors quelques questions qui ont été posées lors de votre présentation je commence par toi René il y avait des personnes qui voulaient savoir si c'était possible de développer un petit peu plus la connectivité entre les régions distantes dont tu as parlé tout à l'heure développer ça veut simplement dire que la vitesse de transmission de l'information que ce soit sur des zones très précises notamment au niveau visuel où là c'est évident qu'il y a une hyper connectivité qui est tout à fait patente tout à fait manifeste que ce soit sur les longues distances il y a des particularités ça c'est incontestable tous les travaux en imagerie aujourd'hui vont dans ce sens là et c'est assez congruent donc l'hypothèse aujourd'hui c'est que ces particularités sur le fonctionnement du connectome c'est-à-dire sur la transmission de l'information que ce soit au niveau des zones très spécialisées ou que ce soit entre les zones à grande distance que ces particularités vont se traduire au plan comportemental au plan du traitement de l'information par des choses extrêmement précises et au niveau perceptif la façon de traiter l'information chez ce sujet-là va se manifester dans certaines épreuves comme je l'ai signalé les épreuves de recherche de l'image le rorchat même s'il n'y a pas énormément de travaux sur le rorchat et autisme il y a quelques travaux mais quand on regarde les populations qui ont participé à ces dernières c'est quand même pas très clair mais en tout cas quand les populations sont bien criblées quand il faut traiter l'information de manière perceptive là les particularités elles sont évidentes alors pour essayer de faire le point le pontage avec le bilan psychologique parce que ça c'est important je vous rappelle quand même qu'une des petites révolutions entre guillemets du DSM-5 c'est qu'on est passé d'un trépied c'est-à-dire du DSM-4 dans lequel le TSA était décrit sous la forme de trois types d'incompétences des compétences qui portaient sur la communication des compétences qui portaient sur la socialisation et puis une limitation des intérêts donc c'était vraiment une association d'incompétences non fortuites le DSM-5 a fait un bouleversement quand même assez important s'il est passé au niveau du bipier c'est-à-dire qu'il a associé la socialisation et la communication il a fait un seul paquet et ce seul paquet ça renvoie à ce qu'on appelle les signes négatifs c'est-à-dire l'enfant ne fait pas et dans ce cadre-là l'échelle de Vineland est probablement une des échelles les plus pertinentes pour évaluer ces signes négatifs et puis à côté de ces signes négatifs il y a des signes positifs ce qu'on appelait avant une limitation des intérêts mais aujourd'hui on pense que ce sont vraiment des recherches d'informations très particulières qui vont permettre de construire des connaissances absolument exceptionnelles donc on appelle ça des signes positifs et là le bilan psychologique et notamment le bilan cognitif et perceptif devrait être capable de mettre en valeur ce type de caractéristiques-là donc le bilan psychologique une partie qui porterait sur l'évaluation des signes négatifs c'est l'échelle de Vineland une partie qui porterait sur l'évaluation des signes positifs c'est les matrices de Graven ou toute autre épreuve perceptive et pertinente et étalonnée et là on aurait peut-être des informations qui pourraient rendre compte du développement et du fonctionnement des enfants autistes alors une petite parenthèse j'ai vu qu'il y avait une question qui portait sur la présence du psychologue dans le cadre d'une démarche diagnostique il faut quand même rappeler que la démarche diagnostique actuelle c'est une démarche multiprofessionnelle multidimensionnelle qui associe la présence d'au moins cinq ou six personnes en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne dans les CRA que ce soit dans les niveaux 3 et probablement dans les niveaux 2 c'est-à-dire que le diagnostic d'autisme a nécessité la participation des gens qui sont formés à deux outils qui participent à ce qu'on appelle le gold standard l'ADIR et la DOS et c'est deux outils donc il y en a un qui est centré sur ce que va dire la personne qui connaît mieux l'enfant en général c'est plutôt la maman et donc sur le récapitulatif de l'histoire développementale de l'enfant et l'autre qui est centré sur l'observation de l'enfant avec un prélèvement vidéoscopé donc là il va falloir mettre en scène l'enfant écouter un certain nombre de sénèbres donc il va falloir se former à ces deux outils donc ça c'est ce qu'on appelle le gold standard et à côté de ce gold standard il y a la nécessité d'une participation de professionnels dont le psycho qui lui va se centrer sur le fonctionnement cognitivo perceptible de ces enfants-là une orthophoniste qui va essayer de comprendre le développement du langage en production en compréhension qui est toujours particulier dans l'autisme un psychomotricien qui va se centrer sur l'histoire du développement moteur de ces enfants-là qui est toujours problématique dans le TSA parce qu'on pense aujourd'hui quand même que le répertoire moteur est limité chez ces enfants-là et puis il va falloir un médecin puis il va falloir un éducateur et après la question c'est qui fait quoi qui fait qui bon alors en général on sait quand même que pour le bilan psychologique ce soit les psychologues pour les autres ça se discute c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sa vie non plus à faire que de l'ADI que de la DOS donc là il faut envisager aussi de former les gens de façon multidisciplinaire à ces outils-là j'ai un peu débordé mais c'était pour répondre c'est très bien très très bien ok certaines personnes qui voulaient avoir un peu des précisions un peu sur en gros est-ce qu'on peut utiliser le PEP3 pour des enfants qui présenteraient une déficience intellectuelle je pense que ce serait important de le préciser oui complètement on peut très bien aussi utiliser le PEP3 pour des enfants déficients avec un trouble du développement intellectuel sans TSA on ne va peut-être pas utiliser notamment au niveau de la partie résultat fin percentile etc on ne pourra pas forcément l'utiliser parce que le groupe de comparaison c'est un groupe TSA mais pour par exemple l'obtention des âges de développement c'est tout à fait possible et c'est un outil qui est tout à fait adapté pour ces enfants même s'il n'y a pas de TSA d'accord très bien merci on voulait savoir oui j'ouvre une petite parenthèse sur le diagnostic de déficience intellectuelle donc qui est quand même souvent associé au TSA alors ça dépend des pratiques au niveau de chaque pays c'est à dire que le pourcentage d'associations dépend du pays au Canada par exemple il ne dépasse pas les 30% en France on est à 70% parce que les pratiques de soins les pratiques de diagnostic sont vraiment tout à fait différentes je rappelle qu'aujourd'hui quand même le diagnostic de déficience intellectuelle associée va nécessiter par définition la présence du psychologue parce que là il va falloir qu'il formule un QI qui ne veut le nom mais aussi une Vanlande parce que je rappelle quand même que l'intensité de la déficience intellectuelle aujourd'hui elle est évaluée à partir de la note à la Vanlande pas à partir du QI donc encore une fois je veux dire cette association entre une échelle type WISC et une échelle de Vanlande est aujourd'hui un incontournable dans ce type d'évaluation que cette dernière porte sur la déficience intellectuelle ou sur le TSA d'accord et justement les liens la corrélation qu'il y a entre Vanlande et PEP Salsani tu les connais ? oui oui alors je ne connais plus le chiffre exact mais il y a une très bonne corrélation entre Vanlande et PEP ce sont des choses qui ont été testées évaluées par les auteurs est-ce que je peux Théodore intervenir ? oui vas-y voilà pour une précision qui était importante soulevée à la fois par Fanny et René sur la question du fonctionnement intellectuel pour les psychologues bien entendu on sait que c'est quasiment la prérogative de notre profession mais le fonctionnement adaptatif et on l'a montré il y a quelques années à quel point les psychologues ne sont pas du tout aujourd'hui ouverts pour des tas de raisons qui ne les rendent pas responsables mais à l'évaluation du fonctionnement adaptatif donc quand René parle de la Vanlande c'est que c'est aujourd'hui le seul outil qui est assez généraliste et exhaustif pour pouvoir évaluer le fonctionnement adaptatif c'est-à-dire si on prend les Etats-Unis il y a trois quatre grandes échelles et par exemple le Canada a créé ça pour ses propres échelles donc en France on a un retard quand même considérable pour ce deuxième critère il faut le rappeler dans les troubles du neurodéveloppement fonctionnement intellectuel bien entendu et surtout donc l'ADI la déficience intellectuelle mais le fonctionnement adaptatif d'où le fait que voilà on parle de Vanlande parce que Vanlande on va dire c'est quand même niveau 1 par rapport au niveau 2 ou niveau 3 que René évoquait niveau 3 c'est centre d'expertise c'est centre ressources autisme etc niveau 2 c'est plutôt les équipes pluridisciplinaires type CMP CAMS etc et le niveau 1 c'est quand même la plupart de nos participants connectés ce soir sont en tout cas beaucoup d'entre eux sont de niveau 1 c'est à dire psy de quartier de PMI de l'éducation nationale de libéraux bien entendu et l'APEP 3 c'est une des questions que je voulais vous poser est-ce que l'APEP 3 c'est à votre avis niveau 1 ou c'est niveau 2 niveau 3 mais par contre la Vanlande c'est niveau 1 Fadi tu réponds moi je pense que le PEP 3 peut être vraiment à différents niveaux et peut être pratiqué par un grand nombre de professionnels que ce soit par exemple aux Etats-Unis c'est un outil qui est très utilisé par les enseignants donc dans le cadre même dans le cadre scolaire donc c'est un outil qui je pense peut être utilisé à différents niveaux la Vanlande je pense aussi à partir du moment où on est formé à l'outil qu'on sait utiliser l'outil et interpréter les résultats je ne vois pas ce qui empêcherait par exemple si on parle de premier niveau par exemple un psychologue en libéral de l'utiliser pour moi ça serait tout à fait c'est tout à fait pertinent en tout cas moi dans ma pratique c'est quelque chose que je peux faire même dans le cadre dans un cadre libéral et je faisais la même chose lorsque j'étais par exemple au centre de ressources autisme j'utilisais également cet outil donc bien sûr les objectifs ne sont pas les mêmes que ce soit quand je suis dans ma pratique libérale ou hospitalière mais l'intérêt de l'outil est quand même là quel que soit le contexte je ne sais pas je ne sais pas René moi je voudrais juste ajouter un petit mot sur la Vineland parce que vous avez vu j'ai présenté le manuel de la Vineland 3 donc on a un petit souci en France actuellement je ne sais pas comment il va être traité je ne sais pas comment il va être réglé donc actuellement on forme et on utilise la Vineland 2 pour une raison très simple c'est qu'elle a été traduite elle est étalonnée en français il y a même une population d'enfants autistes qui a participé à l'étalonnage même si c'est assez compliqué bon bref cet outil est fonctionnel la Vineland 2 actuellement au niveau du territoire français les américains ont sorti il y a quelques années ça fait 2-3 ans déjà la Vineland 3 qui a des items qui discriminent un petit peu mieux c'est ça qui nous intéresse en fait les âges ultimes c'est à dire les gosses très déficitaires et puis les bébés bon le seul problème c'est qu'il est très peu probable que cette échelle soit comment dirais-je édité en France parce que c'est vraiment très compliqué je veux dire au niveau financier puis au niveau méthodologique et donc l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que les CRA et nous on est en train de le faire actuellement vont traduire la Vineland 3 en français bon techniquement ça ne pose pas trop de problème mais le problème c'est qu'on devrait utiliser les étalonnages américains bon alors il y a quelques travaux qui montent qu'entre les enfants français et les enfants américains sur la capacité à se normer c'est à dire sur la capacité à repérer les normes dans un contexte donné il n'y a pas trop de différence mais il n'en reste pas moins quand même que ce n'est pas tout à fait la même chose bon donc moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais on risque d'arriver dans une période de turbulence par rapport à ces outils et je ne sais pas trop comment ça va se terminer bon donc Robert moi je ne sais pas ce que tu en penses toi qui fais des formations à la Vineland et quelle est ta position par rapport à ça alors pour moi la Vineland a été effectivement elle devrait renseigner ce second critère qui est aujourd'hui un critère incontournable si on fait référence aux classifications notamment des troubles du neurodéveloppement ça il faut être clair et que c'est tout à fait possible de se former à cette question j'allais dire c'est un premier débroussaillage de la Vineland de par sa façon de s'organiser ses deux formats entretiens semi-structurés questionnaires donnés aux parents etc ça me semble intéressant la PEP3 me semble un outil beaucoup plus sophistiqué de par bien entendu les caractéristiques et les fonctions qu'elle envisage la Vineland c'est vraiment le comportement adaptatif et c'est quelque chose d'un petit peu phénoménologique c'est une observation puisque le sujet n'est pas lui-même directement impliqué on est d'accord c'est une réponse de c'est la version éducateur de la PEP3 si j'ai bien compris oui c'est ça en fait ce sont quand même des outils qui sont très très complémentaires surtout que lorsqu'on administre le PEP3 on n'est en rien obligé de proposer les deux volets c'est à dire que je peux très bien me limiter à l'échelle performance ne pas faire le rapport de l'éducateur et compléter par plutôt la Vineland qui sera quand même beaucoup plus précise qui m'amènera quand même beaucoup plus d'informations que le rapport de l'éducateur donc je peux très bien coupler ces deux évaluations PEP3 échelle performance plus Vailland 2 alors quand même en sachant quand même que ces deux outils et ça je pense qu'on a été clair je veux dire pénalisent quand même les enfants autistes dans la mesure où ils capturent les signes négatifs de l'autisme c'est à dire les aspects qui concernent le développement moteur les aspects de la socialisation le développement linguistique et c'est dans ces domaines là que ces enfants sont en difficulté donc il faut le savoir c'est à dire qu'au delà de l'évaluation il faut être capable de la corriger et dans le compte-rendu il faut être capable de la moduler et d'expliquer ce qui s'est passé ok très bien merci dernière petite question Yves qui semble plus quelle est la durée minimale pour un retest pour réutiliser la PEP3 pour un enfant alors les auteurs ne me donnent pas cette information généralement moi en tout cas dans la pratique j'attends six mots avant de le reproposer bon après nous dans la pratique généralement c'est toutes les années lors de l'évaluation annuelle de l'enfant pour la révision du projet mais on peut très bien le reproposer six mois six mois après d'accord ok une personne qui demandait aussi si c'est possible d'adapter les consignes verbales en photo-image pour des jeunes qui n'ont pas le langage réceptif est-ce que ça vous paraît possible ou pas du tout alors ce qu'il y a c'est que pour plusieurs items il n'y a pas de la consigne c'est d'indiquer à l'enfant d'accord donc on peut utiliser tous les moyens qui nous semblent pertinents pour qu'il puisse comprendre ce qu'on attend de lui sur d'autres items par contre ce sont des consignes précises soit gestuelles soit verbales donc là il faut suivre les consignes précises mais à partir du moment où c'est indiqué il y a un très grand nombre d'items il y a noté indiqué à ce moment là on peut utiliser tout moyen pour que l'enfant comprenne ok très très bien qui édite qui édite la pep 3 aujourd'hui dans la version matérielle c'est Mardaga c'est autisme diffusion il me semble oui je crois que c'est autisme diffusion d'accord très bien et un petit peu du coût de ce matériel Fanny un peu moins de 700 euros pour le kit complet sachant que les auteurs ne s'opposent pas à ce qu'on fabrique le matériel d'ailleurs ils donnent la liste du matériel après il y a certains certains matériels ça peut être un peu compliqué enfin il faut être assez manuel pour les reproduire mais on peut très bien se constituer soi-même la mallette pour réduire le coût voilà le manuel est édité par Mardaga et il y a une possibilité d'obtenir le kit pour l'ensemble du voilà oui vous avez le manuel plus le kit le manuel il est autour de 40-50 euros et le kit autour de 690 euros enfin quasiment 700 euros sachant qu'on peut très bien fabriquer le fabriquer le matériel parce que c'est beaucoup aussi de jeux de jouer ensemble et tout ça les dernières questions Théo ? Dernière question effectivement pour René tu as parlé tout à l'heure du potentiel qui était un peu sous-évalué est-ce que tu aurais justement des comment on pourrait justement approcher plus le potentiel de l'enfant ? Est-ce que tu aurais des pistes là-dessus ? Les outils sous-évalués enfin les outils sous-évalués un petit peu le potentiel de l'enfant ? Les outils qui permettent le mieux d'évaluer le potentiel de l'enfant c'est les outils qui ne mettent pas en situation de déchac c'est-à-dire ceux qui ne sont pas trop colorés par l'activité linguistique ceux qui sont trop colorés par les aspects de socialisation par les aspects moteurs donc les matrices de Daraven au niveau international sont probablement les outils les plus intéressants pour évaluer le véritable potentiel de ces enfants-là dans la mesure qu'ils mettent en jeu l'activité perceptive et c'est dans cette activité perceptive qu'ils excelle avec quand même des gros problèmes en France sur la compréhension du rôle du langage je veux dire le langage il ne sert pas à penser la pensée le langage c'est un support à la pensée donc vous voyez que déjà le WISC par exemple qui oppose un domaine linguistique et un domaine perceptif pose quand même des problèmes théoriques énormes dans le cadre de l'évaluation des enfants autistes c'est-à-dire il faudrait considérer pour leur part que le langage n'est jamais qu'un outil pour se mettre à penser et dans leur cas c'est un outil qui est peu privilégié en tant que tel donc évaluer le potentiel de ces enfants-là c'est vraiment se mobiliser sur l'activité perceptive et c'est vraiment se mobiliser sur l'absorption des tests non linguistiques ok très bien merci beaucoup bon une dernière question pour clôturer on nous a demandé là dans le chat justement s'il y avait des formations pour se former au PF3 alors moi je peux peut-être répondre voilà Fanny vient de terminer deux jours de formation elle en entame deux autres jeudi et vendredi donc que ce soit des formations en intra c'est-à-dire auprès des équipes des établissements du médico-social du sanitaire les structures hospitalières ou associatives etc donc PEP3 c'est actuellement en tout cas la PPEA Fanny qui conduit ces formations sur les troupes du neurodéveloppement c'est René Pry y compris aussi sur Adhier je crois que prochainement René organise une formation donc ce sont souvent des formations de deux jours où on essaye de rassembler le maximum d'informations voilà et puis vous les trouverez sur notre site et puis bien sûr toutes les autres références donc normalement à partir de demain vous aurez pour accès au replay c'est-à-dire le PDF des deux supports merci à René et Fanny je trouve que votre exposé était tout à fait remarquable en une heure on a compris l'essentiel mais tout ce qui nous reste à faire aussi en termes de formation de fonction d'évaluation pour les psychologues elle est absolument essentielle elle a été je crois longtemps délaissée mais actuellement on a vraiment dans nos mains beaucoup de possibilités d'évolution et la PPEA va bien entendu accompagner tout ce mouvement on peut remercier Georges qui était à la réponse aux questions du tchat Georges Cognet remercier bien sûr Vincent aussi Amelot qui est à la logistique et a permis l'ouverture de cette session sur le plan numérique avec Zoom voilà je vais en deux mots vous dire les prochains rendez-vous qu'on pourra avoir ensemble mardi 23 mars avec Chantal Zahouche-Gaudron sur violences conjugales et périnatalité une situation à haut risque c'est quelque chose qui est particulièrement sensible et Chantal Zahouche-Gaudron qui est professeure alors je crois professeure à Toulouse voilà est tout à fait experte dans la question de ces violences conjugales et de ses conséquences sur les enfants et puis on abordera des aspects pour les psychologues plus éthiques et juridiques autour par exemple du secret professionnel de ce qu'on peut dire de ce qu'on peut écrire de ce qu'on peut communiquer et on le fera avec Pierre-Brice Lebrun qui est professeure de droit et Mélanie Dupont qui est psychologue et qui travaille à la PHP à l'Hôtel Dieu à Paris voilà écoutez merci à vous deux des questions au tout début à propos de vos articles est-ce que vous accepteriez dès ce soir ou demain matin de me transmettre les articles qu'on pourrait mettre à la disposition gratuitement des collègues donc René et Fanny est-ce que ce sera possible vous pourrez m'envoyer ça et on les mettra en complément d'information à la fois en sachant que la quasi-totalité des articles ont un lien internet et donc il suffit de cliquer sur le lien pour les avoir automatiquement oui mais il y en a certains qui ne sont pas d'accès libre on les enverra en PDF voilà mais peut-être une sélection c'est-à-dire voilà une sélection d'articles autour de notre thématique de ce soir voilà Théodore qui était au Havre Georges Cognet qui était à Moulin Fanny et René qui étaient dans Montpellier ou sa région moi-même qui me trouve à Bourg-Saint-Maurice et puis Vincent qui est à Nantes voilà c'est la facilité de ces webinaires merci à vous et donc on se retrouve dans 15 jours et puis pour certains ou certaines d'entre d'entre vous qui étiez avec nous connectés voilà vous allez sur le site de la PPEA si vous voulez pour approfondir par des formations merci à tous et à bientôt merci voilà au revoir est-ce qu'on peut laisser ouvert peut-être oui pendant 5 minutes Théo et Vincent je vais compiler voilà pour vous demander à vous tous qui êtes encore connectés de nous envoyer par le chat simplement des souhaits de thèmes de webinaire voilà et on les recevra avec beaucoup d'intérêt donc